Yves Leclerc Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Il y a quelques semaines, il m'est arrivé un truc qui m'a pas mal fait réfléchir. C'était l'anniversaire d'une copine dans un bar, et je me suis retrouvée à côté d'un mec que je ne connaissais pas. On commence à discuter et assez rapidement, le mec me demande ce que je fais dans la vie. Et je lui réponds, je suis chef d'entreprise et j'ai une marque de vêtements. Et le mec me demande, ah, quoi comme vêtements ? Et je lui réponds, en fait, on fait des vêtements qui durent longtemps, pour que les gens n'aient pas besoin d'en racheter tous les 4 matins. Et là, le mec s'arrête, il me regarde dans les yeux et il me dit, ça marchera jamais. Bah, si les gens n'ont pas besoin de racheter tes vêtements, à un moment, ton entreprise, elle pourra plus grossir. Et je suis désolée, mais dans ces conditions, je vois pas comment une boîte comme la tienne, elle peut connaître la réussite. Pourquoi il pense ça ? Si je suis son raisonnement, la réussite de mon entreprise, ça serait de vendre toujours plus de vêtements, quitte à vendre de la mauvaise qualité. En gros, pour lui, grossir, c'est réussir. Quel qu'en soit le prix. Si par réussir, on entend croissance infinie du chiffre d'affaires, amélioration perpétuelle des profits, alors il a raison. Effectivement, mon entreprise n'est pas vraiment sur la route du succès. Contrairement à d'autres, dans le domaine du textile, qui, chaque année, vendent un peu plus de vêtements. C'est le cas de Nike, H&M, Zara, Primark. Seulement, leur croissance, elle a une conséquence. Chaque année, on produit plus de vêtements. Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a été multipliée par deux. Pourquoi pas, si ça permet aux gens de ne pas tous s'habiller en jeans, pull gris et chaussures blanches. Le problème, c'est que pour produire toujours plus de vêtements, on rejette dans l'atmosphère des millions de gaz à effet de serre, des millions de tonnes de CO2. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente, l'industrie textile, sur le volume total de gaz à effet de serre ? Papa ? 8,1%. C'est autant que l'ensemble du transport routier de la planète. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut continuer à vouloir produire toujours plus, tout en luttant contre le dérèglement climatique ? A priori, c'est pas incompatible. Il y a des entreprises qui plantent des arbres pour compenser le carbone qu'elles émettent dans l'atmosphère. Il y a des mecs qui sont en train de bosser sur des puits de carbone artificiels. C'est des espèces d'énormes machines qui viennent aspirer le CO2 de l'atmosphère. Et j'ai même entendu parler d'un mec qui aurait trouvé la solution à la pollution plastique des océans. Donc des solutions technologiques qui permettent de concilier la croissance des entreprises et la protection de l'environnement ? Franchement, on dirait qu'il y en a plein, non ? Mais du coup, pourquoi est-ce que le climat continue de se réchauffer ? Pourquoi est-ce que chaque minute qui passe, il y a un peu plus de plastique qui est déversé dans les océans ? Pourquoi la biodiversité continue à s'effondrer à un rythme inquiétant ? Est-ce que ces solutions sont suffisantes ? Pour répondre à cette question, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet et des rapports d'experts. Et le document qui, à mon sens, résume le mieux la situation actuelle, c'est une lettre que des chercheurs ont écrite suite aux marches pour le climat de mars 2019. Et je vais vous en lire un extrait. En l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de solution technologique qui permette à toute la planète d'avoir notre niveau de confort actuel sans mettre en péril le climat et le vivant. Et les gens qui vous disent le contraire se trompent par ignorance, ont fait des erreurs de calcul ou mentent par intérêt. Ok, ces solutions technologiques, elles n'existent pas encore. Elles n'existent pas encore. Mais franchement, il y a tellement de monde qui bosse sur le sujet qu'il y a quand même une chance qu'on les trouve, non ? Et de quoi cette chance ? 1% ? Soyons optimistes, 10%. 10% de chance qu'on trouve une solution technologique au dérèglement climatique. Est-ce qu'on prend le risque ? Imaginez, vous arrivez avec toute votre famille devant un avion tout brin que ballant, et là le pilote vous dit qu'il y a 10% de chance qu'il arrive entier à destination. Est-ce que vous montez dedans ? Même s'il y avait 50%, même s'il y avait 80% de chance que le trajet se passe bien, ni vous, ni moi, ni personne ne montons avec notre famille dans cet avion. Sauf Xavier Dupont de Ligonnès. Mais on en parlera une autre fois. On ne peut pas compter sur la technologie pour nous sauver face à l'urgence climatique actuelle. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de produire et consommer moins. Quoi qu'on vous raconte, quelles que soient les merveilles high-tech qu'on agite devant vos yeux, il y a une équation qu'on ne pourra jamais changer. Produire, c'est polluer. Il vaudra toujours mieux produire un t-shirt que deux, même si les deux sont en coton bio. Même si on plante des arbres derrière. Du coup, il faut vraiment changer notre état d'esprit. On ne peut plus considérer que la croissance des entreprises, c'est une réussite. C'est cet état d'esprit qui nous a mis dans la situation de crise climatique actuelle. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a un mec qui s'est levé et qui m'a interpellée. Je vous jure. Il a fait un truc du genre. Vous êtes bien mignonne, avec votre discours des croissances, sauvons la planète écologie, mais vous êtes bien contente d'en vendre des pulls. Moi, j'ai l'impression que votre discours, c'est surtout une manière de vous différencier des autres marques pour au final vendre plus. Avouez que c'est exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Et franchement, je comprends. Je ne vous en veux pas. On l'a vu mille fois, non ? toutes ces marques qui prétendent soutenir les luttes contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, la grossophobie, juste pour faire parler d'elles et derrière vendre plus. Et en ce moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'écologie. Dans la plupart des entreprises, l'environnement, c'est vu comme une manière d'augmenter les ventes. Et le paradoxe, c'est que plus les ventes augmentent, plus la crise climatique s'aggrave. Du coup, je comprends que vous ayez envie de prendre avec des pincettes un discours de protection de l'environnement qui sortent de la bouche d'une chef d'entreprise. En fait, on arrive même à se demander si ça existe, une entreprise qui ne cherche pas la croissance à tout prix. Pourquoi est-ce que mon entreprise serait différente ? Pour une raison simple. Dans mon entreprise, on a compris que la taille optimale n'est pas la taille maximale. Grossir plus ne nous rendra ni plus efficaces, ni plus performants, ni plus heureux. Nous sommes actuellement 5 à travailler pour ma marque de vêtements et c'est suffisant pour fabriquer et distribuer des vêtements de qualité, tout en étant rentable et heureux d'aller au boulot chaque matin. À quoi bon être 100 fois plus nombreux ? À quoi bon être 100 fois plus gros ? La réussite des entreprises n'est pas leur croissance. C'est à cause des entreprises, c'est à cause de leur obsession pour la croissance qu'on est dans l'état d'urgence climatique actuel. Pourtant, je crois qu'on a encore besoin des entreprises. Je crois qu'on a besoin d'elles pour nous chauffer, nous nourrir, nous habiller. Mais je crois aussi qu'on a besoin d'elles pour rendre nos téléphones plus réparables, pas pour rajouter une troisième caméra, pour rendre nos voitures plus légères afin qu'elles consomment moins d'énergie, pas pour les rendre encore plus puissantes, pour relocaliser notre fabrication de vêtements, pas pour faire des vestes connectées. À quoi ça sert une veste connectée ? Je crois qu'on a besoin d'un écosystème de petites et moyennes entreprises utiles, et pas d'un monde dominé par quatre grosses boîtes qui n'ont qu'une seule idée en tête. Doubler la concurrence. Parce qu'une forêt qui résiste, une belle forêt, c'est pas trois gros arbres avec des troncs de 4 km de diamètre qui auraient absorbé tous les autres. Une forêt résiliente, une forêt riche écologiquement, c'est des milliers d'arbres de tailles et d'espèces différentes. Et en fait, si vous regardez un peu autour de vous, des entreprises qui sont utiles et qui ne cherchent pas la croissance à tout prix, il y en a plein. Il y a mon fournisseur d'énergie, Enercop, il y a le boulanger en bas de chez moi, il y a Bioceptil, l'entreprise qui fabrique ma brosse à dents, il y a la maraîchière chez qui j'achète mes légumes, il y a même un mec qui a un restaurant de poissons sur le bord de la Loire. Il y en a des millions, en fait, des petites et moyennes entreprises qui vont très bien sans chercher à conquérir le monde. Pourtant, c'est pas du tout à ce genre d'entreprise-là que le mec du bar, celui dont je vous parlais au début, pense quand il me parle d'une boîte qui réussit. Comment ça se fait ? Il y en a autant autour de lui, des petites entreprises qui vont très bien. Pourquoi, lui, quand il pense à une entreprise qui réussit, il pense à une grosse boîte, à une boîte qui croît en permanence ? Venez, on se met deux minutes dans sa tête. Vous êtes ce mec, ou vous êtes quelqu'un qui a très envie de monter une boîte, ou vous êtes déjà à la tête d'une entreprise, et vous ouvrez le journal. Vous verrez qu'on y célèbre les levées de fonds records, les entrées en bourse fracassantes. Vous lirez que le graal pour une entreprise, c'est de devenir une licorne, c'est-à-dire de valoir un milliard d'euros. Vous verrez qu'on récompense les dirigeants des grandes entreprises en les payant en moyenne 83 fois le salaire d'une aide soignante. Regardez à présent du côté des récompenses officielles. Vous verrez qu'on décerne la Légion d'honneur aux patrons des entreprises françaises qui ont inondé le monde de leurs produits. Peu importe ce que ça a coûté à notre société. Ça a été le cas récemment avec le patron de Sanofi, l'entreprise pharmaceutique responsable du scandale de la dépakine. La dépakine, c'est un médicament qui a causé des troubles mentaux et physiques chez des dizaines de milliers d'enfants. Rendez-vous à présent dans une librairie et demandez à consulter les biographies d'entrepreneurs qui se vendent le mieux. Vous verrez des ouvrages à la gloire de ceux qui ont monté des empires comme Nike ou Apple. Vous lirez que ces personnes sont présentées comme des modèles, mais qu'on ne s'attarde pas du tout sur ce qu'on a sacrifié pour leur succès. Vous saviez que dans les années 90, on a découvert que c'était des enfants qui fabriquaient les baskets Nike ? Et vous saviez que les conditions de travail dans les usines qui fabriquent nos iPhones sont si déplorables qu'on les appelle les usines à suicide ? Dans l'imaginaire collectif, la grosse boîte est glorifiée, et ceux qui les ont montées, ceux qui les dirigent sont starifiés, érigés comme modèles au reste de la société. Leurs parcours, leurs méthodes, leurs modèles sont étudiés en école de commerce. Or, l'histoire nous a montré que les volontés de conquête mondiale sont mortifères. C'est cette ambition, celle de grossir plus jours plus, celle d'être plus gros que le voisin, qui nous a poussés à piller, à coloniser, à exterminer et à réduire en esclavage. Oui, les entreprises ont une énorme part de responsabilité dans l'accroissement des inégalités et dans la catastrophe climatique qu'on est en train de vivre. Elles sont aussi les mieux placées pour freiner ce désastre. Et si elles ne s'y mettent pas, je me demande si on a vraiment une chance. Si on veut que la réussite des entreprises ne se fasse plus ni aux dépens des humains, ni aux dépens de la planète, il faut changer notre définition de la réussite. Et ça commence par changer ses représentations. Imaginez que vous ouvriez le journal et que vous tombiez sur une double page qui parle de Pierre Schmitt, le patron d'une entreprise textile basée en Alsace, qui est connu pour deux choses, avoir résisté aux sirènes de la délocalisation et avoir mis en place un système de traitement des eaux usées exemplaire. Imaginez qu'en vous rendant dans votre librairie, vous découvriez que le best-seller du moment, c'est le livre de Thomas Heuriez, l'homme qui a réussi à relocaliser une filière de fabrication de jeans en France. Imaginez qu'en école de commerce, on se mette à étudier le business model de la boulangerie en bas de chez moi, qui depuis 30 ans fait les mêmes produits, vend les mêmes quantités et s'en porte plutôt bien. Imaginez ce que ça serait si la représentation de la réussite n'était plus celle de la croissance. J'ai une bonne nouvelle. Les choses que je viens de vous décrire, elles sont déjà en train d'arriver. Il était temps. Il est temps que la réussite ne soit plus celle de l'argent, mais de l'impact positif. Il est temps que les entreprises œuvrent au bien collectif et non plus à l'enrichissement de quelques-uns. Oui, elles seront moins grosses, mais c'est leur taille ou notre survie. Donc à choisir. Oui, la définition de la réussite est en train de changer. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. J'espère que l'année prochaine, quand mon ami fêtera à nouveau son anniversaire, et que je me retrouverai dans un bar assise à côté d'un mec que je ne connais pas, et qu'on commencera à discuter, et qu'il finira par me demander ce que je fais dans la vie, et que je lui répondrai « Je suis chef d'entreprise, j'ai créé une marque de vêtements qui dure longtemps pour que les gens n'aient pas besoin de racheter tous les 4 matins. » J'espère que le mec s'arrêtera, me regardera dans les yeux, et me dira « Bah, ça ne marchera jamais. Tout le monde fait déjà ça. » Merci beaucoup. Julien Faure.